Musique de générique Frédéric Birdhead Spencer, plus connu sous le nom de Freddy Spencer, pilote américain né à Showerport, en Louisiane, le 20 décembre 1961. Il débute la moto à 4 ans, la course à 5 ans et empile des victoires en dirt track à partir de 11 ans. Il domine ensuite le championnat US de vitesse avant de débarquer en Grand Prix à 20 ans en 1982 et de remporter Illico sa première victoire. Un record qui vient seulement d'être battu par Marc Marquez quelques 31 ans plus tard. Triple champion du monde de vitesse, Fast Freddy est entré dans l'histoire pour un exploit unique. Le doublé 250-500 la même année en 1985. Voilà qui valait bien au passage à MotoJournal. Le doublé 250-500 la même année en France. Je ne sais pas si c'est que c'est ce que je dois faire. C'est her screamin' que je me souviens que je me souviens. Et on l'aise à l'hospital, c'est juste un peu plus petit. Et c'est une vague, 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 vague memory. Et ma ride-in-my-yard est une chose qui a vraiment allévié la paine que j'ai rencontré avec mon hand. C'est ce que j'avais ride-in, c'était toujours là, de l'entendant, et je me sens vraiment connecté. Et donc, j'ai toujours toujours confiance. Je suis born et raised in Shreeport, Louisiana, en la north-west corner. Et donc, il y a toujours été intrigue, l'influence de l'ancienne part de New Orleans, en Baton Rouge, en Lafayette. Et je m'ai beaucoup de amis de l'ancienne. Je me sens vraiment confortable avec le whole, le demeanour et l'attitude. Et donc, j'ai eu suçus ici. Et je vraiment aimé le fait de la fin de la L'Amane. Et j'ai won le French Grand Prix, aussi à Paul Ricard, en 1984. Donc, j'ai gagné en deux de la major tracts à l'époque. Et j'ai gagné en ma première 4 years, vous savez, mes successfous years, j'ai gagné le French Grand Prix 3 fois sur la 500 et une fois sur la 250. Et donc, mes memories sont très positive. Spa, of course, parce que je pense que c'est une grande Grand Prix circuit parce que les challenges, le history. Et, of course, j'ai gagné ma première Grand Prix là. J'ai gagné en 4th, 1982. Mais c'est les corners. Et ces deux corners sont un exemple de ce que je pense que ce que je pense c'est ce que je pense c'est ce que je pense et ce que je sais dans moi, c'est que tout ça se passe dans la première à la première. Et puis, quand vous avez la première, il ouvre tout et il ouvre tout dans la dernière, c'est la même chose dans la même chose dans la terre next to it was through I had trails through all these different trees and you know I can close my eyes and go back to to the little area that I had I had an oval and I had a little tip what we call TT course through some ditch and through some trees and in the back part it stayed wet and you know I could slide the bike and and I was always what I felt is my center balance is what determined how I got the bike rotated or pick the bike up and when I knew with the three-cylinder to compete with Kenny on the Ford was shorten up the amount of time and direction change and being able to get the bike you know I at the time because of the technology of the bike being flat a lot of steering head rake is that once you got the bike over took the front pretty violently and pretty quickly and that was a limitation for a lot of the guys riding the bike it wasn't something I built into it was a characteristic of the bike I just had to figure out a way around it and that was the only way that I could get the bike you know to build a win on it riding in my yard and just going up dirt tracking of course the bike always moved to you know tuck the front you pick up throttle get it direction change and so I could adjust to it that absolutely the dirt track experience helped that at the time fit exactly what the bikes and stuff kind of was moving that direction so there's a time and place for everything when I started that I started that on drum brakes and this is what I did in my yard on my dirt bike I'd always use the front brake it didn't matter how slippery it was or anything because I could feel how I would load the front and it would help the bike change direction without me waiting on applying lean angle and so I just took that and then took it yes to the road race bike even on drum brakes you know people go you can't use the front brake I remember I was a little kid like 12 13 years old and I'd race against these guys they'd go in a corner and you could see smoke coming off the tire and everything else and I would just use the front brake and go under them and they'd be off here and I could never understand what's wrong I was very fortunate and privileged to work with some great engineers who I learned from Irv Kanemoto was great incredible at that and so I never went into the thing saying I'm on I'm right this is how it should be it was never about that it was in fact my goal was is to just give positive feed or not positive just give the proper feedback accurate feedback and at the same time you know working within the confines of what we had at the time and I think that's the part that looking back had a good feel for was okay we can make this better but what is it going to cost us over here the key is is being able to ride different bikes and you know he obviously can do that and so it's interesting the most difficult thing the really the most difficult thing at the time was how close and I was telling Mark earlier like at the Italian Grand Prix Mugello was just how close they were together you know I'm on the podium you know for the 500 race and then the 250s are going out of the out of the paddock right yeah for me that is the the most the most impressive it's unbelievable now it's what I say I cannot imagine I don't know racing Moto2 finish and then racing MotoGP I think before was was different but but that means that that guys were so strong also about physical condition because I don't know Malaysia in in some circuit like with that hot when I finish the race I'm completely exhausted I cannot I cannot do another race and they did so this is this is very impressive I don't know maybe if I try some some bike like 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 Freddy's bike sure I don't know if it's in the first run second run after done but the high side will come because with that bike without without electronic in the end you saw and now in high side it's so difficult crash but but with that bike you saw many many crashes and will be so so interesting but but you know now it's completely different tires suspension the bikes the electronic side it's a completely another world Spencer in fact c'est une drôle d'histoire parce que avec Christian Lacombe on connaissait très bien Earth Kanemoto et à Daytona une année Earth nous dit venez voir j'ai un petit un petit protégé là et Spencer devait avoir 16 ou 17 ans et je me souviens il avait gagné la course des deux ennemis nationaux donc on l'a suivi depuis le début d'ailleurs dans MotoJournal je crois qu'on doit être les premiers en Europe à avoir publié une photo de lui et puis après on l'a suivi et moi j'ai eu de la chance parce que en 85 quand il a fait le doublé j'ai recouvert tous les grands prix donc j'étais là toutes les courses et c'était une année éblouissante je crois que tous les pilotes de cette époque même si Freddy est arrivé déjà sur on va dire la deuxième partie de ma carrière eh bien il y avait de tels risques à l'époque un tel danger et on a perdu tellement de copains quand on a vécu ça on se trouve on ressent quelque chose de différent entre nous après et j'ai pour le définir je dirais simplement j'ai l'impression que nous sommes des frères d'armes on a quelque chose qu'on a partagé en commun qui nous lie et en fait Freddy ce qu'il avait d'impressionnant c'était effectivement ses badis qu'il avait surnommé et il avait un côté un peu effectivement extraterrestre surnaturel parce qu'il faisait des choses avec sa moto qu'on n'avait jamais vu faire avant ces histoires de glisse de l'avant sortir accéléré quand l'avant dérape ce que personne ne faisait quoi il soulageait l'avant et repartait en dérapage sur la roue arrière j'ai un souvenir et je crois qu'on peut le voir dans une vidéo qu'avait fait michelin en 85 à spa il sort très large d'un virage il se retrouve avec la roue arrière sur le sommet du vibreur et il accélère comme un malade et la roue arrière patinée dérape sur toute la longueur du vibreur il remet la moto dans l'axe et il part et ça c'est un moment on en a eu comme ça tout le temps ça c'était vraiment magique coïnne Sous-titrage FR ?